Musique Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Dans un document officiel rendu public le 22 février 2021, la société IED Invest Cameroun, producteur indépendant d'électricité, annonce qu'elle livrera finalement la mi-centrale hydroélectrique de Mbakaou dans la région de l'Adamaoua au mois de juin 2021. La livraison de cette infrastructure était attendue au courant de l'année 2020 selon les prévisions initiales. Dotée d'une capacité de 1,4 MW extensible à 2,8 MW, la mini-centrale hydroélectrique de Mbakaou permettra d'alimenter huit villages de la partie septentrionale du Cameroun grâce à un réseau moyen et basse tension construit sur environ 40 km, souligne ainsi IED Invest. Investissement d'un montant de 4,5 milliards de francs CFA, cette infrastructure connectera au réseau électrique national environ 1 900 nouvelles personnes dès la première année selon les données de l'Agence de l'électrification rurale AER. Par ailleurs, cette centrale hydroélectrique induira des économies substantielles pour Eneo, le concessionnaire du service public de l'électricité au Cameroun qui alimentait jusqu'ici, au thermique, certaines localités de cette partie du pays. Depuis ce 24 février 2021, le prix du kilogramme de cacao dans les bassins de production du Cameroun se négocie entre 1 000 et 1 050 francs CFA selon le système d'information des filières en abrégé CIF, un mécanisme géré par l'Office national du cacao et du café, l'ONCC. Il permet d'informer les producteurs en temps réel sur les tendances du marché à l'effet de doper leur capacité de négociation face aux acheteurs. Ces prix bords champs sont légèrement supérieurs à ceux pratiqués depuis le début du mois de février courant et qui se situaient à un minimum de 925 francs CFA le kilogramme et 1 000 francs CFA au plus. Cette légère hausse du prix du kilogramme de fèves survient à la veille de la reprise des pluies attendue autour du 15 mars 2021. Le retour des pluies se caractérise généralement par la baisse des prix du cacao en raison des difficultés d'accès aux bassins de production qui induisent souvent une hausse des coûts des transports. Mais ces dernières années, cette réalité est démontie au Cameroun où l'arrivée de nouveaux broyeurs dans la filière cacao a provoqué une augmentation de la demande de fèves ce qui permet de maintenir des prix autour de 1 000 francs CFA en toute saison. La Société Nationale des Hydrocarbures, la SNH du Cameroun aurait fait une offre de 150 milliards de francs CFA pour la reprise d'une partie des 21% de participation que détient la Société des Hydrocarbures du Tchad, la SHT sur le pipeline pétrolier Tchad Cameroun à printemps d'Africa Intelligence, édition du 24 février 2021. Selon le confidentiel, cette offre intervenue en janvier est contenue dans une correspondance adressée à la SHT par Galiléo Négos et Conseil, une structure tchadienne qui conseille la SHT dans le cadre de cette transaction évoquée pour la première fois en 2018 au moyen d'échanges épistolaires entre Adolphe Moudiki, l'administrateur directeur général de la SNH, et Béchir Madet, alors ministre tchadien de l'énergie. Ce projet, bien que non encore confirmé par les partis, est en cohérence avec les objectifs du Cameroun visant à accroître ces dernières années ses gains sur cette infrastructure majoritairement située sur son territoire. Il serait revenu sur la table des discussions en raison des défis économiques que traverse le Tchad. Le pays doit en effet continuer de rembourser la dette due à ses créanciers privés internationaux, notamment Glencore. Il est d'ailleurs l'un des premiers à avoir sollicité le moratoire sur la dette mise en place par le G20 pour aider les pays en développement confronté aux conséquences de la pandémie du Covid-19. Hors de nos frontières à présent, l'épidémie de Covid a porté un coup à la demande gazière, mais le Forum des pays exportateurs de gaz voit toujours la part de cet hydrocarbure augmenter dans le bouquet énergétique mondial, malgré l'accélération de la transition énergétique. Le Forum des pays exportateurs de gaz le reconnaît. L'épidémie de Covid-19 va ralentir un peu la croissance de la demande gazière de moins de 2,5% par rapport aux prévisions antérieures. Mais cette croissance va se poursuivre, étant donné les besoins en énergie d'une population toujours plus nombreuse. Selon ce club de 11 États sortent d'OPEP du gaz incluant la Russie, le Qatar, l'Iran et l'Algérie, mais par les États-Unis, la demande gazière progressera de 50% d'ici 2050 à 5 920 milliards de mètres cubes. Elle doublera en Asie-Pacifique, bientôt première zone de consommation et sera multipliée par 2,5 en Afrique. Le gaz, première source d'énergie dès le milieu des années 2040, sera donc la seule énergie fossile à continuer de croître, contrairement au pétrole et au charbon. Direction les marchés financiers, AXA progresse de 2,63% à 20,84 euros, soit la plus forte hausse de l'indice CAC 40 après avoir dévoilé des résultats 2020 pénalisés à hauteur de 1,5 milliard d'euros par les sinistres liés à la pandémie. Malgré tout, l'assureur a annoncé une bonne nouvelle pour les actionnaires puisqu'il proposera un dividende de 1,43 euros par action dépassant le consensus s'élément à 1,38 euros. Il avait versé seulement 0,73 euros au titre de l'exercice 2019. Le résultat net a chuté de 18% à 3,16 milliards d'euros et le résultat opérationnel a chuté de 34% à 4,26 milliards d'euros. Ce dernier a souffert des difficultés de l'assurance d'hommage, soit moins 51%, essentiellement en raison de l'impact des sinistres liés à la pandémie de Covid-19. Ces derniers ont atteint 1,53 milliard d'euros, tandis que les charges liées aux catastrophes naturelles au-delà des coûts normalisés sont ressorties à 502 millions d'euros. Ce niveau normalisé de catastrophes naturelles est estimé à environ 3% des primes brutes acquises en 2020. Le chiffre d'affaires du groupe a réculé de 7% à 96,7 milliards d'euros. La baisse est restée limitée à 1%. Les revenus des segments cibles, c'est-à-dire santé, assurances d'hommage des entreprises et prévoyances, ont reculé de 1% à 61,57 milliards d'euros. Ils ont progressé de 3% à taux de change constant. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévisions. Restez donc des nôtres naturellement et surtout, restez couverts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada